bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien avant même que je dise quoi que ce soit on va écouter ensemble cette vidéo là voilà on écoute et puis on vient il s'agit ici il s'agit ici de la réponse de du journaliste camerounais christophe bien j'ai fait un poste et j'ai dit selon les informations il a été licencié par rapport à comment il a surlevé la côte d'ivoire par rapport à la canne tata 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 ces choses comme ça selon les informations apparemment c'est ce qui avait été dit dans les bruits de couloir j'ai fait une vidéo vous êtes venu en tac ou dino que haut que si tu ne sais pas que ça n'a rien à voir ou que c'est faux que c'est pas la raison que comme ci que comme ça la personne qui est mieux placé pour dire ce qu'il en est c'est christophe bien lui-même je vais vous faire écouter son interview à show buzz je vais vous faire écouter appelez moi sakiro appelez le moi ou bien appeler la moi appelez moi sakiro le camerounais la appelez le moi parce que quand je suis rentré sur ma page j'ai vu son commentaire et puis je suis ressorti dieu sait faire les choses je suis tombé sur l'interview de christophe bien lui-même qui parle on écoute et puis on revient tout de suite après pour se récupérer à tout de suite alors comment est ce que tes patrons ont jugé ton travail sur la canne c'est bien là où le bas blesse parce que pendant que j'étais à pas la canne j'ai reçu des menaces masquées on me demandait de rentrer au cameroun pourtant je tiens venu à la carte je leur avais dit que je n'étais pas venu pour le cameroun on me disait le cameroun est déjà rentré il faut que tu rentres j'ai dit non moi je suis allé ouvrir la canne qui partait du 13 janvier au 11 février et j'avais pris un pied d'avion qui devait me permettre de rentrer dans la semaine du 14 sauf que la compagnie aérienne sauf que la compagnie aérienne qui devait qui nous avait transporté nous a nous outilier du fait que les vols qu'on était en retard et je l'ai fait savoir aux responsables de la maison et voilà donc pour ce qui est de la canne je n'ai malheureusement reçu que des menaces où les gens me soucis le fait que je suis venu célébrer la Côte d'Ivoire au dédiment du Cameroun j'étais l'éloge de la Côte d'Ivoire j'ai reçu toutes sortes de choses les gens disaient j'ai eu la possibilité de rencontrer deux ou trois personnalités la Côte d'Ivoire c'est passé très mal dans la maison j'ai pas compris pourquoi et tout cela mélanger j'ai mal compris quoi d'accord alors tu as dit dans la publication je préfère quitter les choses avant qu'elle ne me quitte tu vas poursuivre la chaîne vous avez bien entendu ce qu'il a dit est-ce que vous avez bien entendu ce que Christophe le journaliste lui-même il a dit moi je sais pas si vous faites exprès ou bien cela dit que vous avez la manie de venir tout ça dit quand quelqu'un dit quelque chose faut forcément que vous venez dit non c'est pas comme ça je sais pas vous voulez vous jouez les intéressants par rapport à quoi en fait je sais pas moi oui je me pose des questions vous voulez vous jouez les intéressants par rapport à quoi parce que vous tout ce qui est venu dit non tu ne sais pas quand tu ne connais pas tu parles pas en vrai ça veut dire que vous même vous ne savez même pas de quoi vous parlez c'est à dire vous vociférez vous dites des choses vous sortez des phrases mais en vrai de vrai vous savez même pas de quoi vous parlez tous ceux qui sont venus je vous ai dit ta guère moi chaque héroïe tous ceux qui sont venus écrits tout et n'importe quoi là aucun d'entre vous n'a donné la raison aucun vous qui connaissez la raison depuis la genèse là depuis le temps de simon tempran il ya personne qui a venu donner la raison Christophe lui-même il a sorti ça de sa bouche pour dire qu'il y avait des menaces voilées quand il était à bidon et qu'on le menaçait de rentrer parce que l'équipe du cameroun est rentré donc faut qu'il rentre et il leur a dit que lui n'était pas venu pour ça il leur a dit mais allez écouter ou bien réécouter la vidéo en fait si vous n'avez pas compris réécouter à un moment donné arrêtez quoi arrêtez vous voyez que le bonnet bleu vous dites qu'il est rouge pourquoi je comprends pas vous qui dit quelque chose que truc là quelle est la raison parce que celui qui était à même de nous donner la raison il a donné il a été clair dedans même s'il ya eu des bisbis même s'il ya eu des choses même s'il ya eu des malentendus autres mais parce qu'il est resté en Côte d'Ivoire il ya eu ça aussi pourquoi c'est quand il décide de rentrer pourquoi c'est quand il fini de faire son dernier poste là que on le licencie arrêtez mais non lui il a donné sa raison mais non vous qui connaissez la vraie raison là ne nous laissez pas dans l'ambiguïté ne nous laissez pas prendre la version du monsieur parce que vous venez là que non oh non que tu sais pas oh non que quand on sait pas on se tait c'est à dire que en fait je lis des commentaires et puis moi même je ris je dis mais cela même à tout qu'est ce que vous racontez en fait c'est que vous il faut que vous soyez tout le temps dans la contradiction même s'il n'y a pas sujet à contradiction il faut que vous soyez dans la contradiction c'est pourquoi bon moi j'ai dit saubeuse l'interviewé le monsieur est venu confirmer donc de quoi parlons-nous non de quoi parlons-nous en fait vous ne trouvez pas qu'un moment vous exagérez vous ne trouvez pas qu'un moment en fait vous en faites un peu de trop vous ne trouvez pas venez maintenant donner la vraie raison les connaisseurs les sachants vous qui êtes savez que vous qui avez l'information depuis la source là donnez nous en commentaire on veut savoir en fait dites nous parce que christophe lui-même il a confirmé dans son interview donc vous maintenant qui avez la vraie raison depuis la genèse là venez nous donner ça vous n'allez pas arrêter vous n'allez pas vous calmer je vous attends commentaire venez donner la vraie raison vous qui connaissez la venez donner ce que le monsieur là lui-même lui-même le concerne et c'est qu'il a dit là venez vous qui avait la vraie raison plus vrai que ce que lui-même il a dit qui concerne lui-même sa propre ville venez donner on est là on vous écoute venez donner bonsoir